Salut la team donc on démarre avec une grande nouvelle puisque Nathan Dehachar a obtenu son visa ce qui veut dire qu'il va pouvoir pénétrer sur le sol américain et la deuxième information Nathan devrait participer à l'Arne Classique US et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas obtenu son visa quelques semaines avant ce qui lui aurait permis de participer à monsieur Olympia 2024 car il possède le physique qui lui aurait permis de se classer dans le top 10 à monsieur Olympia donc concernant les athlètes qui participent à cette compétition donc l'Arne Classique la liste officielle n'arrivera pas avant quelques jours et même si pour le moment rien n'est sûr à 100% seul Andrew Jack Tenatan Dehachar sont susceptibles d'y participer car il y a toujours des surprises de dernière minute et si vous regardez régulièrement mes vidéos vous avez l'habitude on enchaîne avec Martin Swisswater qui va tenter de décrocher sa qualification pour monsieur Olympia 2025 en participant au Prague Pro Show qui aura lieu en fin d'année et je pense que pas mal d'athlètes qui ont justement participé à monsieur Olympia 2024 vont également tenter leur chance vu qu'il ne reste que deux à trois compétitions avant la fin de saison ce qui va permettre aux vainqueurs d'avoir de longs mois off pour justement encore progresser donc Martin sera très certainement opposé à Rubel Mosquera si pour la énième fois il ne se désiste pas mais également à d'autres athlètes de top niveau mais Martin par grand favori au vu de son classement et du physique présenté à monsieur Olympia 2024 car on ne peut pas nier que Martin a affiché un physique très impressionnant pour son tout premier au monsieur Olympia et il aurait pu même terminer à la troisième place et j'espère qu'il parviendra à remporter le Prague Pro Show ce qui lui permettrait d'ajouter plus de volume à son physique en gardant son côté très esthétique pour un athlète de petite taille donc il fait déjà partie des meilleurs au vu de son jeune âge et s'il continue sur cette lancée et si tout se passe bien pour lui il risque de faire très mal dans les années à venir on passe à Matt Jensen qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et il a posté un message en réponse à tous les propos tenus à son encontre plus précisément de la part de ses anciens athlètes Sean Clarida, Brett Wilkin, Nick Walker et Quinton, Besswood l'athlète qui a démarré justement les hostilités envers Matt Jensen et si justement vous voulez en savoir plus par rapport à ce qui s'est passé exactement je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai postée il y a quelques jours donc Matt a officiellement arrêté la préparation d'athlètes ce qui est assez logique vu que tous ses meilleurs athlètes ont décidé de mettre un terme à leur partenariat lors d'un podcast Brett Wilkin a expliqué qu'il avait discuté avec Matt qui a connu justement une année assez difficile avec de mauvais résultats sur les athlètes justement qu'il a préparé avec des physiques qui ont fortement perdu en volume et une info à prendre avec des pincettes donc je le répète à prendre avec des pincettes Matt serait à l'origine de pas mal de soucis de santé concernant les athlètes par rapport au protocole utilisé donc le dernier athlète à avoir été préparé par Matt Jensen c'est Sean Clarida et tout le monde a été surpris justement de le voir certes en très bonnes conditions et déchiquetés mais beaucoup moins volumineux et également moins en et moins rempli une chose supplémentaire qui a été reproché à Matt c'est son manque d'investissement envers justement ses athlètes car Matt était assez préoccupé par ses projets personnels plutôt que sur la préparation de ses athlètes ce qui n'est pas normal surtout vu l'enjeu et la confiance que les athlètes ont placé en lui et justement voici le message posté par Sean Clarida Brian Hasley qui a posté ce message où il se demande s'il reste en classique physique ou s'il switch de catégorie passant de 112 plus besoin de rappeler que Brian Hasley est âgé de 45 ans ce qui est vraiment impressionnant sur le plan de la longévité et du physique qu'il affiche toujours justement sur scène même s'il n'est plus à son prime et je ne sais pas si Brian est vraiment sérieux mais dans tous les cas ce n'est pas une bonne idée à son âge et dans une catégorie de plus supérieure même si je suis sûr qu'avec quelques années de moins Brian aurait pu faire partie des meilleurs justement de la catégorie car en classique physique Brian est toujours dans le top athlète et j'espère que ce post a été écrit juste pour attirer le clic et les commentaires car en aucun cas ce changement de catégorie peut être bénéfique pour lui aussi bien sur l'aspect sportif, financier et surtout santé nouvelle concernant l'affaire Jeff Nippard et Mike Van Wijk donc la véritable version de cette histoire la voici et une vidéo a confirmé justement les dires la première des choses qui est la plus importante Jeff Nippard est en bonne santé donc Mike Van Wijk a bien agressé Jeff à la gorge mais par deux fois au milieu de la salle et ensuite a poussé son caméraman et tout ça après avoir balayé Jeff alors qu'il était en train justement de filmer une séquence pour sa prochaine vidéo c'est ensuite que Jeff s'est fait prendre à la gorge et bien heureusement son caméraman a filmé toutes les séquences mais il y a également les vidéos de surveillance de la salle Jeff a reçu énormément de messages de soutien et il ne comprend toujours pas pourquoi Mike s'en est pris à lui physiquement même s'il est en total désaccord avec ses propos ce n'est pas une raison bien évidemment pour en venir aux mains surtout vu la différence de gabarit Ramondino vient de confirmer lui-même qu'il ne participerait pas à l'Arnold Classic US car il veut tout comme a dit Chopin de se concentrer à 100% sur M. Olympia 2025 surtout en l'absence du champion à contester de la catégorie donc Chris Bumstead qui lui a même conseillé justement de se concentrer uniquement sur M. Olympia chose que Ramon va faire en sachant qu'il aura des adversaires de taille mais Ramon va devoir commencer par se qualifier pour M. Olympia 2025 car cette année il a fini à la 4ème place et seulement les 3 premiers sont qualifiés directement pour le M. Olympia suivant Ramon va devoir être au top de sa forme pour décrocher cette qualification car depuis quelques mois Ramon est loin d'être celui qui va justement entre guillemets faire oublier Chris Bumstead et on finit avec un message de Quinton Bestwood destiné à son ancien préparateur Matt Jensen donc voilà c'est tout pour cette courte vidéo donc comme d'habitude je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus ça fait plaisir, vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt, salut !